Générique Dans ce module, nous allons parler d'un certain nombre d'enjeux associés à l'intelligence artificielle. Sans être exhaustif, je vais vous présenter quelques thématiques qui seront abordées. A commencer par la question de l'intelligence artificielle comme buzzword. En fait, il y a très souvent dans les discours sur l'IA un dévoiement des termes. On parle d'intelligence artificielle à toutes les sauces, même quand il est évident que les algorithmes qui sont éventuellement utilisés par les applications dont on parle ne relèvent pas stricto sensu de l'intelligence artificielle. Et du coup, je vous donnerai quelques exemples dans un champ que je connais assez bien qui est celui des technologies éducatives. Ensuite, il y a la question du fait qu'il y a trop d'applications qui prétendent relever de l'IA. Parce que l'IA, ça fait un peu sexy, ça attire l'attention, on a l'impression d'être moderne. Et très souvent, en fait, c'est des choses assez banales finalement. Et tout chercheur en IA qui se respecte dira, ce n'est pas de l'IA. Du coup, on traitera rapidement ce sujet sur la base de quelques exemples que j'ai rencontrés au cours de mes recherches sur les technologies éducatives. Ensuite, on parlera d'un sujet qui est assez connu et que j'espère qu'il vous plaira. C'est celui des deepfakes. C'est-à-dire que vous savez qu'on est capable, grâce à des IA, et en particulier des algorithmes de type GAN pour les réseaux antagonistes, de faire, entre guillemets, prendre le visage à quelqu'un, enfin de prendre son visage et de lui faire dire à peu près ce qu'on veut avec les technologies de type GAN. Et bien, évidemment, ça pose un certain nombre de questions que je vous propose d'explorer à travers une vidéo dédiée. Ensuite, plus toujours dans cette lignée des deepfakes, mais cette fois-ci, on va parler IA et textes faits de manière, enfin des fausses news. Vous connaissez les fake news dont on entend souvent parler. Il y a ce qu'on appelle les neural fake news, c'est-à-dire des fake news qui ont été rédigés par une intelligence artificielle. Mais je trouve que c'est un champ absolument extraordinaire, tant il y a des questions liées à la propagande, à la lutte contre la propagande sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai quelques éperçus d'une cyber-guerre à l'œuvre en ce moment, dont on ne parle trop autour des neural fake news. Ensuite, je vous propose d'aller sur les questions de vision artificielle et notamment d'erreurs de classification. On a de plus en plus, comme vous le voyez sur cette image, de drones-tueurs, qui, évidemment, c'est encadré par un certain nombre de conventions, mais plus les choses progressent, plus les lignes bougent sur le plan technologique. Et que se passe-t-il quand un drone-tueur, enfin un robot-tueur, c'est le terme non officiel, un manned ground vehicle, un UGV que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qui se passe-t-il quand ils font des erreurs de classification et qu'ils prennent des cibles civiles et qu'ils les confondent avec des cibles militaires ? On explorera cette question, mais pas uniquement celle-là. Ensuite, j'aimerais discuter plus largement, loin d'aller toujours sur des sujets aussi guerriers ou de cyber-propagande, tout simplement, qu'est-ce qui se passe-t-il quand, avec le développement de l'IA, comment penser l'évolution des secteurs d'activité ? Penser l'avenir, en quelque sorte. Je vous propose d'aborder la question à travers deux approches. D'une part, on va essayer de partir d'une technologie. Par exemple, on reviendra sur ces questions de vision artificielle et de classification. Là, ce sont des images issues de voitures qui sont capables de classifier des passants, etc. extrêmement efficacement. Et comment on prend la technologie ? On essaie de penser qu'est-ce qui se passera dans 30 ans si ces technologies continuent à se développer. Donc, ça permet de réfléchir, de donner un peu de responsabilité aux développeurs des algorithmes, de dire, quelque part, aucun de mes choix n'est innocent. Essayons pas juste de nous concentrer sur la question technique, mais essayons de penser en termes d'impact sociétaux des algorithmes, des technologies qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais penser l'avenir, ce n'est pas juste penser d'un point de vue technologique, c'est aussi connaître le secteur d'activité auquel on s'intéresse. Il y a un secteur d'activité que je connais assez bien, qui est celui de l'éducation, puisque je travaille dans ce domaine. Et du coup, très souvent, on a promis que le secteur serait bouleversé par des technologies. Donc, il y a eu les machines enseignées dans les années 60-70. Il y a eu tout un tas d'évolutions technologiques qui ont fait qu'à chaque fois, on prédisait que ça allait révolutionner les choses. Et en fin de compte, très souvent, les choses n'ont évalué qu'à la marge. Du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de repenser l'impact d'une technologie sur un secteur en dressant un peu un historique des impacts qu'il y a eu par le passé. Et donc, en termes d'approche pour penser l'avenir, d'approche prospectiviste, on aura une vidéo d'une part où on partira de la technologie et on essaiera de se projeter dans un secteur, et une vidéo où, à l'inverse, on partira de l'histoire d'un secteur et on essaie de voir comment la technologie pourrait éventuellement l'impacter. Voilà, je vous fais un tour d'horizon de sujets qui m'ont paru intéressants dès lors qu'on s'intéresse aux impacts sociétaux, aux enjeux sociétaux associés à l'intelligence artificielle. Et j'espère que les différents sujets que nous traitons vous intéresseront autant que nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !